Nous avons vu dans une précédente vidéo que la somme quand i va de 0 à n de i au carré est égale à 1 tiers de n au cube plus 1 demi de n au carré plus 1 sixième de n. Ce que je te propose dans cette vidéo c'est d'arriver à une autre expression de cette somme en partant de celle-ci. Donc on va faire un petit peu de manipulation, un petit peu de calcul et nous allons arriver à une autre expression. Donc pour commencer je vais factoriser par le dernier terme 1 sixième de n. Donc du coup je vais devoir trouver les termes pour que cette expression soit bien égale à celle-ci. Donc 1 sixième de n, je vais le multiplier par quelque chose qui donne 1 tiers de n au cube. Donc je m'occupe de 1 sixième qui doit donner 1 tiers. Pour qu'il donne 1 tiers je peux multiplier par 2. Parce que 2 fois 1 sixième c'est 2 sixièmes et c'est bien 1 tiers. Et ensuite n carré, quand je vais le multiplier par n, me donnera le n au cube. Ensuite pour obtenir 1 demi de n au carré, je vais le multiplier par 3. Donc ça c'est 3 sixième va donner 1 demi. Et ensuite par n pour que n fois n donne 1 carré. Et enfin 1 sixième de n, il est déjà là, donc je multiplie juste par 1. Donc ça c'est une première étape. Donc je vais le réécrire un tout petit peu différemment. 1 sixième de n, facteur 2. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais écrire tout simplement que 3n c'est 2n plus n. Voilà, et ensuite je recopie le 1 plus 1. Alors ça m'avance à quoi de faire ça ? D'avoir écrit que 3n c'est 2n plus n. Ça tout le monde le sait. Mais l'intérêt c'est que je vais pouvoir faire une factorisation des deux premiers termes là par n. Donc ça va me donner n facteur de quoi ? Ben n facteur de 2n plus 2. Alors je m'aperçois que j'aurais même pu factoriser le 2. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ça fait 1 sixième de n, facteur 2. Donc là je vais sortir le 2, je le mets en facteur. Donc ça fait 2n, facteur 2, n plus 1, plus n plus 1. Et là je m'aperçois qu'il y a n plus 1 qui est à la fois là et là. Donc lui aussi je vais pouvoir le mettre en facteur. Donc ça fait 1 sixième de n. facteur de n plus 1 facteur de n plus 1 facteur de 2n plus n plus 1 il est là donc plus 1. Donc là on est bien d'accord ? Si je développe ça ça va nous faire 2n fois n plus 1 c'est ce terme plus 1 fois n plus 1 c'est ce terme. Donc on est parti d'une somme et on arrive finalement à un produit et je peux le réécrire comme étant égal à 1 sixième multiplié par n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Donc finalement on vient de voir que soit quand on veut calculer la somme de i est égale à 0 jusqu'à n de i au carré on peut utiliser cette expression donc la somme de ces trois termes soit on peut utiliser une expression équivalente qui est cette fois-ci le produit de ces termes c'est à dire un sixième facteur de n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 donc là c'est à à ton propre choix la version que tu préfères donc là c'est donc là tu peux utiliser la version qui te convient le mieux donc là tu peux utiliser la version qui te convient le mieux de toute manière elles sont toutes les deux équivalentes donc là tu peux utiliser la version qui te convient le mieux ça tu peux utiliser la version qui te convient le mieux